Bienvenue à vous dans le cercle de Fernand Léger. D'un cercle à l'autre, c'est le nom de l'exposition au musée des Beaux-Arts de Saint-Lô. Il y a d'abord la forme circulaire que le peintre trace sur tous les supports et avec tous les matériaux, toiles, céramiques, mosaïques. Et puis il y a ceux qui l'entourent, ses amis artistes et architectes. Le propos en fait c'est d'expliquer vraiment comment Fernand Léger a collaboré avec les architectes. Ce que beaucoup de personnes ignorent c'est qu'il est architecte de formation et il va tout au long de sa vie essayer de continuer un petit peu dans ce domaine, d'utiliser les surfaces mortes des bâtiments comme il les appelait, pour les décorer. En 1946, Fernand Léger réalise la fresque de l'hôpital de Saint-Lô à la demande de Paul Nelson, un architecte américain. A l'époque, il a déjà collaboré avec un autre grand nom de l'architecture, le Corbusier. Esquisses, photos, lettres, l'exposition témoigne de ce travail. Fernand Léger, le cercle, c'est ici à Saint-Lô, mais à Granville, l'hommage à l'artiste continu. Et vous retrouverez ce même poème de Paul Eluard, illustré par Fernand Léger, mais en support papier. Oui Sabine, je vous prends aux mots et même à la lettre. Léger à la lettre, c'est le nom de cette exposition ici à Granville, au musée Richard Anacréon. On voit même l'artiste en train de travailler à cette fresque sur cette photo grand format. Je crois que j'aurais toujours le goût âcre et fade du sang tiède. J'en étais plein. J'en ai porté un sur mon dos que je croyais légèrement atteint. Il est mort sur mon dos. Le sang me coulait dans le cou, le long des bras. J'en ai encore dans les ongles. Ces mots, d'où viennent-ils ? Ces mots ont été écrits par Fernand Léger, qui est au front, et qui écrit le 1er janvier 1915 à son ami Louis Pougon, qui est un ami d'Argentan de sa ville natale. Il témoigne vraiment en direct, de manière très crue, de son expérience au front. Comme beaucoup d'artistes, comme beaucoup d'écrivains, il s'est engagé pendant la Première Guerre mondiale, qui a été une véritable rupture sur tous les plans, y compris sur le plan artistique. La vie pour Fernand Léger pendant cette période est en noir et blanc. Il va revenir à la couleur après, mais ça va être un choc absolument terrible en tant qu'homme, comme on le sent à travers ses lignes, mais aussi en tant qu'artiste, bien sûr. La guerre, Blaise Sandrard aussi l'a décrite. Fernand Léger illustre alors l'ouvrage de l'écrivain. Les deux artistes se sont fréquentés toute leur vie. Ils vont avoir une amitié très forte au début du XXe siècle, se brouiller dans les années 30, et se réconcilier à la fin de leur vie. C'est sans doute une amitié et une collaboration absolument exemplaire dans l'histoire de l'art du XXe siècle. Fernand Léger, qui se rêvait architecte, sera peintre, illustrateur, et comme ses amis, il prendra la plume, pour au final être publié à titre posthume. Ouvrage aussi intéressant, un ouvrage qui a été réalisé par Nadia Léger, après la mort de Fernand Léger, qui compulse des textes, des récits de voyage, avec des illustrations faites par Fernand Léger, qui est le livre illustré et rédigé, écrit par Fernand Léger. Nadia Léger, son élève, sa dernière compagne, et la gardienne de sa mémoire, est elle aussi à l'honneur. Cette grande peintre est exposée à l'espace culturel Les Dominicaines, à Pont-l'Évêque.